Ils m'ont emmenée à lancer mon entreprise. Il y a à peu près cinq ans de ça, je me suis mis à voir un paquet d'allergie, un paquet d'intolérance alimentaire. Donc, j'ai vu c'était quoi pouvoir tout manger dans les restos, chez les amis, la famille, tout ça. Depuis maintenant, plus rien du tout. Donc, je me suis dit, tant qu'à cuisiner pour moi, j'ai cuisiné pour les autres. Donc, c'est vraiment né comme ça. Mon désir était vraiment de simplifier la vie des gens qui avaient des allergies, des intolérances, parce qu'au quotidien, ça peut devenir compliqué. Donc, c'est vraiment ce qui m'a motivée. Aider les gens, finalement. J'ai marié mon désir d'aider les gens et la passion pour la cuisine. Quand j'ai commencé chez DHL, j'ai commencé comme en baloute. J'ai fait ça pendant deux ans. Puis là, je voyais les chariots élévateurs, les hommes travailler sur les chariots élévateurs. Puis je voulais donc travailler là-dessus. Même si ce n'est pas depuis ici que ça me tente. Même dans mes autres travails, qui avaient des chariots, j'aurais donc aimé travailler là-dessus. Puis là, bien, ici, j'ai eu l'opportunité de le faire. Je travaille chez Soleno parce que j'ai été référée. Je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Au départ, je n'étais pas supposée de rester où je suis. Mais étant donné que j'étais bonne et que je faisais bien la job, j'ai resté là et ça m'a bien. J'aime ça. J'étais adolescente et qu'il fallait choisir un métier. Dans ce temps-là, je ne savais pas quoi faire. Je savais que je voulais faire un coprofessionnel. Donc, j'ai pris couturière. Parce que dans ce temps-là, les options pour les mesdames, il n'y en avait pas une tonne. Ensuite, l'opportunité est venue. J'ai été prendre un cours de machiniste. Bien oui, machiniste. Il n'y en avait pas beaucoup dans ce temps-là. Mais ça, c'est très bien fait. Ensuite, j'ai travaillé à faire des dessins, tout ça. Une autre opportunité plus tard, vers l'âge de 48 ans. J'avais beaucoup d'expérience en dessin, en machinage, tout ça. Mais il me manquait comme un genre de diplôme. Donc, je suis retournée au Cégep. J'ai été faire mon cours au Cégep. J'ai une mécanique, CFAO, tout ça, pour asseoir mes connaissances de dessin industriel. M'amener à la peinture en bâtiment, c'est le côté stabilité, la proximité. Puis aussi, ça me diversifie aussi. J'ai quand même mon côté artistique, mais pour la stabilité, c'est bien le peintre en bâtiment. C'est le côté logique. À 41 ans, j'avais besoin d'un nouveau défi. Donc, je voudrais un nouveau métier qui me passionnerait. Puis quand je voyais des chauffeurs de camions, je me disais, mon Dieu, ils doivent être bien. Ils sont comme un peu le propre patron, si on veut. On est toutes seules dans notre camion. On fait notre journée. Ça m'amenait. Puis en même temps, d'aller dans un domaine d'hommes, ça me donnait encore un petit grand défi. Ça fait que c'est ce qui m'a amenée à... Alors, j'ai 41 ans à faire ça. C'est concret. C'est parce que tu travailles autant ton cerveau que ton corps. Tu vois un résultat à la fin de ta journée de travail. Et tu as une belle gang aussi. C'est ça qui m'a amenée le plus dans la construction. Puis en plomb. Pas être toi sur un chantier parce que... Bien, c'est pas ça, la construction. Puis c'est pour ça que je suis là-dedans. C'est parce que les gars, c'est authentique. Les gars, s'il y a quelque chose qui se passe, t'as bien là. Oui, on s'engueule. Oui, on se crée après. OK, on ébite un peu pour une journée. Mais le lendemain, c'est fini. C'est ça. C'est ça qui est le fun. C'est pour ça que je reste à la construction. C'est comme une famille. C'est ça. C'est important. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été avec mon père. Puis ça a toujours été, comme je dirais, le top boy, je pourrais dire, de la famille. J'ai deux soeurs. Puis c'était toujours que ça soit allé pour la mécanique. J'aimais ça jouer dans un petit moteur ou faire la mécanique automobile. Comme je l'ai dit, j'étais avec un DEP en mécanique automobile. Ça m'a amenée à toucher plein de choses ici. On fait plein de choses. Puis c'est pas toujours la même chose à faire à chaque jour. Le plus gros défi, je dirais, que c'est la chaleur. Surtout l'été, en pleine canicule. Il fait 45, puis c'est sans compter quand on est dans le tuyau en train de souder des fonds. C'est chaud. Une chose qui est importante, c'est sûr, c'est pourquoi être claustrobrote, parce qu'on est souvent entré dans les tuyaux. Quand on construit des pièces, on les a fait physiquement, les pièces. Quand il y a le temps de les dessiner après pour les faire fabriquer, on sait c'est quoi. On a une bonne base. L'exemple que j'ai toujours, on fait une pièce avec un petit trou, on sait que la main ne passera pas dans le petit trou. Il faut trouver des solutions, il faut trouver autre chose. C'est cet esprit-là que ça prend pour être dessinateur. Pour le quotidien, je pense que les gens ne savent pas de moins de l'activité. Il faut se battre un petit peu plus parfois pour négocier des prix. Ils prennent pour acquis parfois, qu'on ne connaît pas notre matière, qu'on ne connaît pas nos produits. Ça fait que c'est juste pour le temps un peu de se battre un peu pour qu'ils nous prennent au sérieux finalement. Mais en tant que telle, après deux fois mon association, ils savent que je sais où est-ce que je t'en vais. C'est pas bien correctement. Un des plus grands défis pour une femme au niveau du camionnage que je pense que ce serait, ce serait vraiment de consigner famille et travail parce que c'est des heures longues. Donc moi, en étant mère monoparentale, à l'époque au début mes filles sont rendues grandes maintenant. Elles sont encore à la maison, me demandent encore qu'est-ce qu'on mange pour souper. Mais ça a été, je pense, mon plus gros défi que j'ai dû traverser, être présente pour m'assurer des devoirs, etc. Ça, c'était un grand défi pour moi en ayant ce métier de camionneur. Les défis d'une fille en construction, la première affaire qui me vient en tête, c'est les toilettes. Quand tu es sur un chantier et qu'il faut que tu ailles faire pipi, il faut que tu ailles dans une jig. Écoute, des fois, il y a des choses qui sont trop lourdes. Tu ne peux pas l'élever, il faut que tu demandes de l'aide, il faut que tu sois à l'aise à demander de l'aide. Il faut aussi que tu sois à l'aise à parler de sujets, de filles à des gars parce que tu deviens un peu leur référence. Tu sais, les autres, ils vont me poser, « Ah, toi, tu es une fille, qu'est-ce que tu penses de ça? » Ça vient vraiment amener une dynamique différente sur le chantier, mais c'est quelque chose qui est privilégié, en fait. Tu es « one of the guys » et ça, ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Un métier comme celui-là pour la population et mes collègues de travail, comme quoi je suis une femme, envers mes collègues de travail, c'est assez bien, ils acceptent. Je dirais que c'est rendu en 2019 un métier que les femmes pourraient faire. Il n'y a pas de préjugés. C'est un travail comme… ils m'acceptent comme eux autres, je fais le même travail qu'eux autres. La population, des fois, c'est plus difficile. Une femme avec un travail d'homme et avec une petite population, une petite municipalité comme Clarenceville, il y a des gens qui ont des préjugés, de dire « c'est toujours une femme, ça n'a pas l'affaire là », mais je leur montre autrement. Et puis, je suis capable de faire l'ouvrage de mes collègues, comme n'importe quoi, donc je leur montre comme je suis capable de faire, vu que je suis même juste une femme. Un défi de ma profession, j'ai un projet justement que j'ai fait, quelques projets à l'intérieur de la fromagerie, mais là, on s'attaque à l'extérieur, puis en arrière d'un logo déjà sculpté, en arrière, il y a un grand mur de 50 pieds, que c'est tous des carreaux que je vais dégrader de bas en haut, et que je vais être obligée d'utiliser un scissor lift. J'ai mes cartes, tout est... Ça reste un défi aussi, parce que la température, on vit avec. Puis à l'extérieur, ils ont une partie de leur citerne pour le lait qui va être cachée, je vais sculpter une tête de vache, comme si la vache sortait de la fromagerie, puis qu'elle se passe de traire à l'intérieur, que le lait est frais. Ça fait que ça aussi, c'est un bon défi. Ce qui me fait peur un peu, c'est quand je suis 40 pieds dans les airs, aller chercher une palette, puis que là, la palette, elle ne vient pas comme ce serait supposé devenir, ça fait que là, je fais des... Ça, j'en fais des fois. Ça fait que c'est la seule chose qui me fait peur, des fois.